Musique Bonsoir à tout le monde et merci d'être venus si nombreux dans cette salle qui nous accueille pour la dernière fois. Donc c'est un événement important, une façon de dire au revoir à cette salle qui a vu beaucoup d'événements organisés. Et ce soir, alors on essayera de parler de projets et des théories du projet de la, entre guillemets, troisième modernité avec, alors je remercie beaucoup Luca Merlini d'être venu en tant que discutant, donc c'est l'invité extérieur qui apporte un regard de l'extérieur sur ce que sont les débats à l'intérieur de cette école. Et je remercie aussi mes collègues représentants des quatre domaines. Alors l'idée était d'avoir sur la table, autour de la table, les grandes tendances de l'école, les quatre domaines. Donc Thierry Ré est le domaine art et technique, architecture, art et technique. Dominique Coulon est le domaine architecture et complexité. Frédéric Muller est le domaine, donc représentant du domaine architecture et patrimoine. Et donc moi-même, Christiane Amazonie, représentante du domaine architecture, ville et territoire. Donc l'idée c'est d'essayer de débattre avec vous, vos étudiants et avec les enseignants qui sont là, sur comment construire une sorte de réforme de l'école. On sait, beaucoup a été fait au niveau des séminaires, au niveau des mémoires, au niveau du rapprochement de l'école d'architecture, grâce à la réforme LMD, donc à l'université. Et par rapport au projet, quelle réforme, à quel débat on peut donner vie, pour qu'il y ait une transversalité qui ressorte des ateliers de projet, depuis la licence jusqu'au master, et surtout en PFE. C'est-à-dire comment on peut construire un socle commun à partir de ces quatre tendances. Mais on sait, et dans la salle, il y a d'autres enseignants qui sont représentants de positions, d'approches, de postures plus personnelles. Et on pourra débattre ensemble tout à l'heure sur comment, en fait, construire ensemble, co-construire cette réforme de l'école, aussi liée au projet, liée à l'enseignement du projet. Alors, Luca Merlini, oui, on s'est mis d'accord, en fait, Luca Merlini a été enseignant à l'école pendant dix ans, presque dix ans. Il est parti en 2003, donc vous ne l'avez pas eu comme enseignant aussi, peut-être certains d'entre vous, non, je ne pense pas. Ceux qui sont en doctorat, oui, l'ont eu. Donc, ceux qui sont dans le cycle D, le fameux cycle D. Et depuis, il a été donc élu professeur à Paris-Malaquais, mais Luca vous parlera beaucoup mieux que moi de ce qu'il fait, de comment il articule la pratique professionnelle à l'enseignement du projet dans son approche pédagogique. Juste un mot par rapport à la question de la troisième modernité qui a fait beaucoup, qui a donné lieu à beaucoup de perplexité, des critiques. Alors, c'était une façon très provocatrice, je dois dire, de ma part, de dire, et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, on sait, par rapport à la ville, je travaille beaucoup plus à l'échelle, j'ai réfléchi sur la question du rapport architecture, ville et territoire, la grande échelle. À l'échelle de la ville, on sait qu'il y a eu une première modernité très importante, celle liée à la révolution industrielle, avec l'arrivée du rail dans la ville. Et donc, toute l'architecture qui va avec la confrontation entre le fer, la pierre, l'architecture, aussi des gares et toute la construction de la ville autour de cette révolution apportée par le rail. La deuxième modernité est celle du XXe siècle, liée à l'automobile, autour de l'automobile, avec aussi la machine à habiter, la fameuse machine à habiter et l'approche fonctionnaliste. Et aujourd'hui, aujourd'hui, grande question, on n'a pas de réponse, on a plutôt des difficultés à se rapporter aux grands changements qui ont lieu. Donc, plutôt que parler de post-post-post-modernité ou de hyper-modernité, on pourrait hasarder cette idée que, bon, je ne suis pas la seule à la mettre en avant, qu'il y ait une troisième modernité très importante liée à la révolution du numérique et comment l'architecture se rapporte à cette nouvelle modernité. Grande question. Alors, les images sont, les phrases en bas sont cachées. Donc, et aujourd'hui, point d'interrogation, une mise en abîme de la ville. On sait qu'on cherche de nouvelles profondeurs, de nouvelles, la construction de nouveaux strates dans la ville et l'architecture, une architecture qui accueille des flux. Et comment réfléchir à ces changements qui ne sont pas seulement liés à la ville, à l'architecture, ce sont des changements économiques, des changements sociaux, des changements politiques très importants. Alors, dernière remarque avant de passer la parole définitivement à Luca Merlini. Je la prendrai juste à la fin. Oui, je ne m'épolise pas la parole, mais je tiens beaucoup à dire que l'objectif de cette table ronde, ce soir, c'est d'arriver à, comme je disais tout à l'heure, construire un socle commun et pourquoi pas aussi une publication commune, pas seulement des quatre domaines de l'école, mais aussi avec la contribution des enseignants de projet aussi, ou en mémoire, ou qui enseignent dans les séminaires, pour faire ressortir une image de l'école, une image de vos travaux, des travaux qui sont liés au master en licence et qui sont novateurs, qui sont porteurs d'une approche intéressante, une approche novatrice qui se rapporte justement à cette nouvelle, entre guillemets, modernité. Donc là, l'image, c'est la publication qui, je pensais pouvoir l'avoir ce soir, mais ce sera près dans un mois. Ce sont les travaux des étudiants en PFE de l'année dernière. Bon, nous, on a, dans l'atelier Métropole Architecture, fait cette publication, mais je ne suis pas la seule. Les autres domaines l'ont fait aussi. Donc cette année, on a ces mini-publications qui sont isolées. Donc l'idée, ce serait de construire une publication commune à plusieurs voies. Et donc c'est l'objectif de ce soir, comment la construire et aussi quelles sont vos idées. Donc la parole sera aussi à vous tout à l'heure pour nous donner des suggestions, des idées et pour mettre en débat des éléments. Lucas. Bonsoir, merci évidemment de me donner ce rôle difficile de discutant et de modérateur de ce débat. C'est vrai, peut-être qu'on me l'a donné effectivement parce que je suis passé par cette école. Je reconnais quelques, je dirais, quelques façons d'être dans cette école. Une école que j'ai beaucoup aimée, où je me suis toujours trouvé bien et où j'ai trouvé, et peut-être que le débat de ce soir le montrera, j'espère du moins, et j'ai toujours trouvé qu'il y avait une culture possible du débat. Et peut-être que cette culture possible du débat n'était pas assez exercée. Et ça, c'est peut-être aussi, peut-être l'objectif de cette soirée, c'est de montrer qu'effectivement, on peut commencer à articuler peut-être des transversalités, des manières d'échange et construire des manières d'aborder l'enseignement. Et au-delà de ça, le monde construit, l'environnement construit à travers effectivement des échanges entre enseignants et évidemment entre étudiants. Alors, le principe de ce soir, c'est que chacune des personnes qui sont sur cette estrade, un peu majestueuse, s'exprimera avec très peu de diapositives pendant une dizaine de minutes. Et à la suite de quoi, il y aura véritablement, je pense que vont émerger effectivement un certain nombre de questions et qu'on pourra, avec vous, travailler à partir de ces questions. Donc, moi, je commence par me... peut-être parce qu'effectivement, la plupart d'entre vous ne me connaissent pas. Je vais commencer par présenter en six diapositives ce que j'appelle le début de l'archipel. Quelques travaux, quelques travaux d'architecte, mais je ne dissocie jamais véritablement ma pratique d'architecte de ma pratique d'enseignant ou de, entre guillemets, théoricien. Et parce qu'effectivement, je pense qu'un certain nombre de projets, ou le projet, ce n'est pas simplement, ou ce n'est pas toujours répondre à des questions, mais c'est parfois poser des questions. Ou du moins, c'est se dire quelles questions on se pose lorsque l'on est architecte et qu'on fait du projet. Et évidemment, cette question, elle est importante dans les écoles. Et je vais essayer de, à travers ces six images, six projets différents, essayer de donner... Quelles questions, pour moi, sont importantes dans le projet. Alors, en fait, cette question, on me l'a posée très récemment. Il s'avère que la Villanoaille, qui est cette maison construite par Malestivence dans le sud de la France, ailleurs, qui est devenue une institution culturelle, organise toutes les années des expositions d'architecture. Et cette année, elle fêtait ses dix ans. Et donc, elle a invité les dix architectes qu'elle a exposés durant ses dix ans. Chacun devant présenter trois projets. Le premier projet, celui que l'on aurait, parmi sa production personnelle, celui qu'on aurait aimé réaliser. Deuxième projet, celui que l'on préfère, que l'on a réalisé. Et troisième projet, celui que l'on aimerait réaliser un jour. En gros, j'aime, j'aurais aimé, j'aimerais. Et une chose m'a frappé. Les architectes les plus, entre guillemets, les plus vieux des invités, c'est-à-dire Patrick Bouchin, Rudy Ricciotti et moi-même, avons présenté des tout premiers projets que l'on a faits. Ceux qui remontent aux années 90. Et je me dis que d'une certaine manière, c'est assez significatif, parce que c'est comme si ce qui nous brûle à l'intérieur de nous, ce qui est cette liberté peut-être encore un peu naïve qu'on avait, cette imperfection qui était une sorte de méthode de travail, eh bien, elle a encore de la valeur. Et moi, j'ai choisi, là, vous voyez, tous les projets, un extrait de tous les projets que j'ai faits depuis que je suis diplômé. Il y en a plusieurs pages comme ça. Eh bien, j'ai choisi, ils sont mis par ordre chronologique, celui qui est entouré de rouge, qui s'appelle Topic Territoire, qui est une petite construction provisoire qui avait été faite à Neuchâtel et qui était un exercice assez conceptuel sur le principe de dire comment on peut démonter une Ferrari et avec les pièces de la Ferrari remonter une cafetière. Je m'explique. C'est... On m'avait dit de travers... C'était à l'occasion d'une manifestation assez importante autour de l'architecture. On m'avait demandé de travailler à partir de la cathédrale de Neuchâtel et de faire... C'était un parcours d'architecte. Il fallait faire la station qui terminait ce parcours près du lac, dans un parc. Et je me suis dit, finalement, je vais faire une piste d'athlétisme et montrer que les conditions fondamentales de l'espace, de l'athlétisme et de la cathédrale sont les mêmes. C'est-à-dire la question de la dilatation de l'espace, la question du dimensionnement de l'espace, la question de l'entrée, de la sortie, de la place de l'observateur, de la place de celui qui l'utilise et autres. Il est dans les mêmes conditions. Et il y a d'autres éléments qui sont des éléments de programme qui font varier. Mais fondamentalement, il y a des questions d'espace. Et d'une certaine manière, pour moi, ce projet était une traversée des conditions de l'espace. Et cette notion... Alors, je ne retiens pas là le mot conditions de l'espace, je retiens le mot traversée. Cette question de la traversée est ce qui m'obsède et qu'on retrouve tout à fait toujours dans mes projets. Deuxième projet, c'est un projet qui s'appelle 100 km en 200 mètres linéaires. C'est un projet pour un palais des congrès, un programme complexe à Lugano, au Tessin, dans la Suisse italienne, qui est... Le Tessin, du Gothard à Combe, c'est un territoire torturé, mais fait de douceur extrême et de très grande aridité, fait de tunnels, de ponts, de lacs, fait de vieilles traditions et de très grande modernité. Et à travers ce programme, palais des congrès, musées, salles de spectacle, bureaux, logements, je me suis dit, il faut raconter le territoire. Donc comment on traverse un territoire à travers un projet d'architecture ? Comment on raconte un territoire, mais donc cette traversée nord-sud ou sud-nord du Tessin, comment tout à coup elle peut devenir un bâtiment et être cela ? Donc ici, la traversée, on pourrait dire, d'un territoire. Troisième projet, projet de Pontville à Lausanne, projet réalisé, poser la question, dans quel sens on prend un projet territorial ? J'ai longtemps cru qu'on travaillait d'abord, qu'on partait de la grande échelle, du master plan, pour arriver à l'architecture. Et puis au cours des ans, j'ai appris la méthode inverse. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que les master plans, souvent, ne se réalisaient pas. Faute de volonté politique, faute d'argent, faute de changements différents et autres. Et que c'est très souvent, à partir d'une petite architecture, très précisément posée, très précisément étudiée et autres, que naissaient les règles pour la suite. et que c'est de l'architecture que partait la grande échelle. Que c'est, non pas le grand qui enfantait le petit, mais c'est le petit qui enfantait le grand. Et Lausanne est cet exemple. On avait gagné, ça c'était avec Bernard Choumy, le projet pour la transformation d'une vallée entière. Le projet ne s'est pas fait pour toute une série de raisons, celles que je viens d'expliquer. et on nous a quand même mandaté pour construire une place et une gare petite, de petites dimensions, à l'intérieur de ce territoire. Et on a constaté que ce projet que l'on avait fait, qu'on en a réalisé, donnait les règles pour le développement de la suite qui s'est fait sans nous, qui s'est fait dans un projet tout à fait différent de ce que l'on avait projeté, et qu'il était porteur des règles pour la suite. Et d'une certaine manière, c'est cela que j'appelle le début de l'archipel, c'est-à-dire ce petit qui permet de relier les différentes îles et qui fabrique à la fin l'archipel comme un élément, je définis l'archipel comme un élément qui a une cohérence entre elles. C'est-à-dire que ce n'est plus des îles isolées, ce sont des îles qui deviennent interdépendantes. Et sur cette idée de l'archipel, je reviens à la ville à Noailles quand j'étais exposé en 2007. J'ai proposé un projet, un grand dessin, que vous voyez ici, de 5 ou 6 mètres de long, qui s'appelle VNNV, Villa Noailles, nouvelle version. La Villa Noailles, en fait, n'a jamais été terminée. Malès Stevens en a fait une première partie, mais on y a rajouté des éléments, un gymnase, une galerie, et ça et ça et autres. Et ça a été quelque chose dont on ne sait pas si c'est Malès Stevens qui a fait la fin, mais ça a été quelque chose toujours en mouvement. Et en plus, c'était un lieu des avant-gardes artistiques. Manre, Bunuel, Guevré-Quian pour le jardin cubiste, enfin, toute une série de grands artistes y sont intervenus. Et je me suis dit, si j'imaginais la suite de la Villa Noailles, que vous voyez ici, tout à gauche, telle qu'elle est, le petit dessin à gauche, et qui tout à coup devient une espèce de grand élément qui traverse tous les territoires, mais plus que de traverser tous les territoires, traverse, à mon avis, ou c'est ce que j'essaie de faire, traverse les questions d'aujourd'hui. Quelles sont les questions d'aujourd'hui ? Il y en a des légères, il y en a des graves, il y a l'expérience des frontières, devenir tango, la dérive des continents, la dernière vache, l'homme déchiqueté, la maison sans fin. C'est un peu ce que vous voyez dans le bandeau du haut, c'est-à-dire, c'est un peu, c'est traversé avec un certain nombre, il y avait neuf questions que je posais, et autres. Mais donc, et de nouveau, à travers ce projet, je retrouve, fait il y a maintenant trois, quatre ans, un peu l'imperfection et la naïveté qu'il y avait peut-être dans les tout premiers projets, dans le projet « J'aime » que j'avais montré. C'est-à-dire qu'il y avait aussi cette idée que comment traverser d'une certaine manière le monde contemporain. Et alors, le dernier projet que je vous montre, c'est une école d'architecture. Alors, vous allez inaugurer très sous peu la vôtre, de nouvelles école d'architecture. Vous me direz si vous y retrouvez un certain nombre de choses. Cette école d'architecture, c'est plutôt une série de notes. Ce n'est évidemment pas un projet abouti, c'est plutôt une série de notes sur des choses qui m'intéressent dans l'architecture et dans l'enseignement de l'architecture. On y voit une école qui s'accroche à la ville, là où celle-ci semble se terminer. Mais c'est évidemment une situation provisoire parce que la ville avance et l'école finit par être dévorée par ce qu'elle produit elle-même. Le programme de l'école s'organise autour d'une série, une séquence de traversées. Celle de la vie des autres, c'est ce qu'on voit un peu, voilà, vous savez, il n'y a plus de flèche, enfin, c'est un peu ce qu'on voit en avant. Ça penche à la vie, comme elle commence à traverser l'autre et après, il y a des petits objets qui vont, qui s'éloignent, qui vont dans le monde et qui reviennent et qui reviennent porter l'expérience du monde. Donc, la traversée de la vie des autres, des murs, des livres, de ce que les Italiens appellent avec une certaine truculence « il grand casino », le grand bazar, des savoirs, des idéologies, des lutations en cours. Une école n'est toutefois pas un lieu de reproduction de la réalité, mais de questionnement de cette réalité. Questionnement responsable, inquiet parfois, nécessairement généreux et parfois subversif. Je suis frappé par la masse produite dans les écoles de possibles changements du monde qui restent cloisonnés. On y trouve donc dans cette église, dans cette église, pardon, significatif, on trouve dans cette école un grand vase, vous verrez pourquoi le lapsus, un grand vase, on y trouve tout d'abord une maison de la Savoie à l'envers, renversée, qui sert, c'est peut-être ça la troisième modernité, renversée de la ville à Savoie, qui porte le grand portafo. mais on y trouve aussi un grand vase dans lequel on jette tout ce qui est produit dans l'école. Dans lequel on jette, vous m'entendez ? dans lequel on jette tout ce qui est produit dans l'école. Et on peut voir ce grand vase comme une tombe des choses oubliées ou au contraire comme une bibliothèque des solutions. Certainement les deux. Mais moi, je veux surtout voir dans cet entassement un acte joyeux parce qu'il signifie qu'il y a tant d'autres pistes qui restent à être explorées. Voilà. J'arrête là et on va écouter nos collègues, mes collègues, pour parler effectivement peut-être de ce petit que chacun fabrique et qui se glisse dans ce grand monde qu'on fabrique ensemble. On respecte l'ordre de l'affiche. Donc c'est Dominique Coulon qui vient nous parler. Merci. Je vais me mettre là. Alors, bonsoir. Alors, Christiana qui a organisé ce débat m'a envoyé un mail que j'ai lu mais j'avais un peu mal lu et elle me demandait des images pour fabriquer une affiche. Alors, je lui ai envoyé des images de projets d'étudiants et puis ensuite elle m'a dit que non, elle ne voulait pas d'images de projets d'étudiants mais elle voulait des images de mes projets. Alors, je me suis dit tiens, comme c'est bizarre, est-ce qu'on parle de pédagogie ou est-ce qu'on parle de ma entre guillemets de ma production ? Donc là, sur les images qu'on est en train de charger, il y a les deux. Il y a trois projets d'étudiants, ces trois diplômes de PFE du domaine architecture et complexité et puis il y a trois projets de ma production. Je ne sais pas si on aura le temps de les présenter mais en tout cas, ce qui me semble, ça m'a un peu gêné parce que je suis assez attaché en fait à ce qu'il y ait une vraie dissociation entre guillemets ce qui est produit dans mon agence et entre ce qui est enseigné dans le domaine architecture et complexité parce que le domaine architecture et complexité c'est d'abord évidemment toute une liste d'enseignants que j'apprécie et donc c'est un groupe d'enseignants qui porte une pédagogie et donc moi je suis entre guillemets représentant de ce domaine mais dans cette salle il y a aussi des collègues qui portent ce domaine et donc je les en remercie on est à peu près une dizaine et donc pourquoi est-ce qu'on a souhaité créer je dirais ce domaine l'appellation a fait beaucoup débat on a été critiqué on nous a dit oui mais la complexité elle est dans tous les domaines donc pourquoi est-ce que vous prenez cette complexité pour vous donc on a je dirais on a été gentiment attaqué un peu brocardé on n'a pas lâché voilà peut-être à tort je ne sais pas mais en tout cas c'est comme ça mais ce qui est ce qui est sûr c'est que nous on était attaché à une chose c'est que en tout cas moi je considère qu'il n'y a pas de dissociation entre l'architecture et l'urbanisme et donc je dirais toutes ces choses doivent être abordées d'une d'une seule manière ou en tout cas de plein de manières différentes et ce qui nous intéresse dans ce domaine c'est de travailler sur la méthode et surtout sur les méthodes c'est à dire la question c'est comment dans une pédagogie trouver des moyens pour que les étudiants puissent évidemment se construire eux-mêmes sans qu'on leur dicte en fait une façon de faire parce que je pense qu'il y en a plein de façons de faire et donc il faut évidemment que chaque étudiant trouve sa voie sa façon de faire et donc au niveau pédagogique c'est pas très simple c'est donc surtout pas lui dire moi je fais comme ça je vais te donner quelques bons tuyaux c'est donc j'aurais envie de dire interroger le champ le plus large possible et donc c'est pour ça qu'on travaille avec des intervenants qui viennent de domaines différents sachant que ce qu'on défend comme idée c'est que l'architecte doit se munir en fait d'outils très différents doit pouvoir avoir une approche globale sur le monde et donc doit devenir une sorte d'éponge et finalement toutes ces données qui bougent sans cesse elles deviennent une sorte de jeu qui permettent en fait à l'architecte que vous serez de comment dire transformer toutes ces données dans un dispositif dynamique et donc pour ça il faut travailler sur les outils et ces outils c'est aussi un jeu c'est à dire un plaisir de faire du projet un plaisir de chercher un plaisir de travailler et là je vais peut-être faire une parenthèse pour vous montrer quelques diplômes qui vont pour 10 minutes en tout c'est pas beaucoup il ne me reste plus que 5 donc alors je vais faire vite non c'est pas ça oui ça c'est donc un diplôme de Thibaut Muller qui a qu'il a passé l'année dernière alors je je vais faire très rapidement mais en gros le principe c'est c'est quoi c'est une approche globale donc c'est pas un travail urbain c'est pas un travail sur l'architecture c'est les deux à la fois donc je ne vais pas faire de commentaire mais donc la porte des lilas à Paris un dispositif complexe voilà le site le site donc les flux on en a parlé je ne fais pas de commentaire pour le moment plusieurs scénarios urbains vous voyez donc une vraie recherche sur comment on peut tisser en fait presque les deux villes c'est à dire la ville intramuraux c'est la ville au delà du périphérique toute une série de scénarios donc un travail fouillé et ensuite qui aboutit sur un équipement majeur qui est celui qui est posé sur le périphérique avec donc évidemment une réflexion sur le programme et donc ce bâtiment culturel posé sur le périphérique avec un programme mixte donc ça c'est aussi important pour nous c'est en fait le moment où le projet enfin le projet c'est un processus et il y a un plaisir je dirais à chercher donc ça c'est six mois de travail puisque à Strasbourg on a la vraie chance de pouvoir avoir six mois pour travailler sur un PFE ce qui fait que on est la seule école de France qui est capable je dirais de présenter des PFE qui sont des vrais diplômes avec un travail en profondeur et on y est très attaché alors un autre projet de Elisabeth de Besnac donc à Manchester on est aussi attaché donc à ce que les étudiants choisissent leur sujet porte le programme et vous verrez que même au niveau graphique il y a derrière ces projets on retrouve je dirais la personne ce qu'elle devient ou ce qu'elle deviendra donc ça c'est pareil c'est aussi une réflexion sur la ville et qui se je dirais il y a une vision je dirais donc je vais vite j'aime beaucoup ces dessins donc c'est dans un site complexe avec une gare des éléments qui sont abandonnés ces voûtes et donc il y a un programme qui est insufflé dans ce site qui est en mouvement et donc il y a toute cette complexité il y a toute cette rêverie qui est insufflée dans le projet et puis il y a aussi une façon je dirais à laquelle on est attaché c'est à dire communiquer les choses même complexes de façon assez simple assez efficace moi j'aime beaucoup ces dessins qui sont finalement enfin qui ont une grande poésie et qui sont faits probablement assez rapidement mais vous voyez en fait quand même la quantité je dirais alors évidemment il y a la qualité mais la quantité de documents qui sont présentés et je trouve que c'est bien que évidemment les étudiants puissent porter en fait un sujet qui leur tient à coeur voilà donc un troisième projet de Gauthier Dutoit une gare enfin c'est pas seulement une gare c'est comment réfléchir sur la transformation d'un morceau de ville de Dijon avec l'arrivée de la gare TGV bon je vais vite mais donc il y a évidemment il y a toute cette réflexion sur le contexte sur quel impact le bâtiment produit donc c'est jamais un bâtiment c'est jamais un objet c'est toujours un dispositif urbain qui se transforme en architecture et donc cette je dirais complexité des sujets elle est c'est une nourriture pour pour le projet c'est ça qui fabrique aussi sa richesse c'est le fait que on ne met pas à l'écart je dirais des éléments pour les simplifier mais on fait avec on transforme voilà donc il ne me reste plus beaucoup et alors je voudrais quand même rejoindre le débat puisque je ne parle plus mais parce que j'ai du mal à parler en appuyant sur l'ordinateur mais ce qui nous intéresse c'est donc on a parlé des outils et on est en train de je dirais de réfléchir sur la question de ces outils c'est comment notamment travailler avec l'outil informatique pour qu'il devienne dans le dans le projet une sorte d'éléments très efficaces j'aurais envie de dire encore plus efficaces que ce qu'on fait et donc on travaille sur cette question cette question elle a été je dirais initiée lors d'un workshop où on a eu la chance d'être invité par la la TU de Delft notamment la Y Factory qui nous a donc enfin qui a invité les étudiants à l'automne dernier et donc on a eu un travail d'échange très fructueux avec donc cette Y Factory qui est dirigée par Winimas et donc on s'est rapprochés d'eux sur la question des outils il y a des professeurs d'informatique qui nous ont rejoint et donc on a envie de poursuivre sur dans cette voie parce que de leur côté il y a une recherche je dirais très pointue sur sur des 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 outils qui sont décontextualisés et ce qui les a intéressés je dirais dans la démarche du domaine AC c'est que nous on a une posture contextualisée et donc ils nous ont proposé en fait d'échanger sur sur ces deux questions donc par exemple il y a un chercheur qui est venu à la fin du semestre et qui a donc été membre du jury final et c'était je crois vraiment très intéressant l'objectif aussi c'est évidemment dans ce domaine de préparer alors je vous ai montré quelques je dirais diplômes mais le principe c'est évidemment par exemple dans la le premier semestre de la cinquième année c'est de c'est de préparer en fait les étudiants à j'ai envie de dire une une dans une posture enfin les mettre dans une posture intellectuelle qui leur permettent de s'attacher à des sujets quand même très difficiles où il n'y a pas une réponse immédiate mais il y a plusieurs réponses et donc je dirais que l'idée c'est aussi de leur faire confiance enfin de leur donner confiance ou de leur faire confiance peut-être les deux dans leur capacité en fait à vraiment se dépasser et produire des diplômes dont ils peuvent être fiers et dont tous les enseignants sont assez fiers voilà peut-être je peux la parole est à Thierry Ré alors tout d'abord je voudrais remercier Christiana parce que effectivement je trouve que c'est une assez belle initiative qu'elle a eue de nous inviter comme ça aujourd'hui à poser cette question du projet et de ce qui met en oeuvre dans une école d'architecture c'est un moment finalement assez rare et de mémoire d'enseignant qui commence à ne plus être si jeune que ça c'est à peu près jamais arrivé qu'on se retrouve comme ça à une tribune en train de se poser une question de débattre assez librement sur cette thématique qui évidemment nous intéresse tout comme architectes alors mon propos il va être peut-être un peu différent parce que l'interpellation qu'avait provoquée Christiana elle se faisait dans un contexte un peu particulier qui était de poser la question du projet de l'enseignement du projet de la théorie du projet mais de la pratique professionnelle et je crois que c'est un élément important sur lequel moi je vais insister dans mes dix minutes c'est de considérer cette question de la pratique professionnelle qui est presque j'ai envie de dire un tabou dans les écoles d'architecture on en parle un peu du bout des doigts ou avec beaucoup de distance alors que je pense que c'est vraiment une question importante je pense qu'architecte et je le dis souvent aux étudiants c'est un métier et je veux dire ça c'est quelque chose d'important on vous prépare aussi à un métier ce qui évidemment n'a rien de trivial ou de négatif mais à quelque chose d'assez noble et je suis d'autant plus content qu'on parle de ça c'est que vous le savez je m'occupe d'une chose assez ingrate dans l'école ce qui est l'enseignement ou disons la responsabilité pédagogique de la formation à chez mots qui est un peu donc un passage aujourd'hui qui est celui du moment entre l'école et la pratique justement professionnelle ou le monde professionnel et je suis du coup bien placé pour voir candidat après candidat parce que je crois que je les ai presque tous vus depuis quelques années pour voir à quel point ce moment il est très traumatisant pour vous c'est à dire qu'il y avait un peu le monde idéal de l'école et puis il y a le monde horrible de la vie professionnelle le monde d'après qui est plutôt mal vécu et ça c'est quand même quelque chose qui doit nous interpeller en tant qu'architecte en tant que professionnel et en tant qu'enseignant un peu des choses que j'ai souvent lues c'est ah on ne nous l'avait pas dit ah ben non on ne vous l'a pas dit mais et pour cause alors je commencerai par une citation d'un architecte dont j'aime beaucoup le travail qui est Peter Zumthor et qui dit quelque chose que je trouve très important il dit l'architecture est toujours une matière concrète elle n'est pas abstraite mais concrète une esquisse un projet dessiné sur le papier ce n'est pas de l'architecture mais une représentation plus ou moins lacunaire d'architecture un peu comparable à une partition de musique c'est à dire qu'il y a le moment où on écrit la partition et le moment où on va interpréter cette partition alors évidemment Zumthor a une posture absolument radicale sur cette question là et moi elle m'interpelle en tant je dirais que responsable du domaine architecture art et technique parce que c'est une question qui nous intéresse beaucoup c'est la question de la matière et de la matérialité est-ce que faire du projet c'est à dire formuler des concepts quelque chose qui est absolument essentiel c'est faire de l'architecture et quel est le rapport entre la pensée finalement et l'espace construit ça je crois que c'est quelque chose sur lequel on doit toujours et encore se poser des questions pendant toutes les études et puis bien sûr dans sa pratique et Zumthor donne évidemment des éléments de réponse dans son propos il dit un beau projet met en oeuvre l'essence et l'intelligence je crois que c'est deux grandes caractéristiques de l'architecture c'est quelque chose qui parle à nos sens et qui parle à notre intelligence et comment on met en oeuvre je dirais ces deux choses je dis que c'est l'expérience je pense en tout cas c'est une question qu'on se pose dans notre domaine c'est l'expérience de la matérialité qui va révéler l'architecture je dirais le Corbusier parlait de l'espace indicible cette chose qui à un moment on ne peut pas énoncer parce qu'elle appartient à quelque chose qu'on ressent une expérience qu'on va pouvoir faire et c'est une expérience qu'on va préparer à l'école mais finalement qu'on pourra qui ne va pouvoir s'accomplir que plus tard c'est à dire le jour où vous pourrez construire des bâtiments construire des espaces architecturaux et moi ce qui m'interpelle beaucoup dans l'enseignement qu'on procure et qu'on produit dans les réflexions qu'on essaye de faire et de mener c'est que ce passage il se fasse sans désillusion et qu'en fait le projet les projets tels que vous les avez faits pendant toute votre vie d'étudiant ils tiennent ils tiennent leur promesse c'est à dire qu'on soit capable de développer des projets mais qu'au moment où on va passer dans ce monde je dirais de professionnel ou le monde voilà de la pratique il n'y ait pas de désillusion mais qu'il y ait évidemment beaucoup de difficultés alors moi je pense que ce questionnement sur la question de la matérialité tel qu'on le développe et on essaye de le développer dans le domaine il appartient pas spécifiquement à la troisième modernité je pense que c'est un questionnement fondamental de la discipline c'est un questionnement fondamental de l'architecte qui remonte je dirais presque depuis que l'homme pense des espaces et finalement les construit et ce que je pense ou ce que j'évoque peut-être et là il y a des parallèles peut-être avec ce qu'évoquait Dominique c'est qu'aujourd'hui l'ère de la troisième modernité c'est l'ère de nouveaux outils et que la question posée c'est peut-être la même par rapport à l'espace architectural mais on a évidemment aujourd'hui des nouveaux outils qui nous arrivent qui nous permettent notamment avec l'informatique le numérique d'avoir un rapport beaucoup plus troublant finalement entre l'espace qu'on imagine et puis donc le virtuel et la réalité j'aime bien raconter une anecdote c'est un jour j'ai présenté mon book à un architecte assez connu avec qui on avait un débat et il voit des représentations des perspectives et il me parle de ce projet en pensant qu'il était construit et j'étais presque un peu dans un espèce de rapport mal à l'aise en disant mais comment lui qui a un oeil averti ne comprend pas que c'est une image et il ne voyait pas dans cette représentation une image il voyait un bâtiment et il commençait à me parler de la manière dont je l'avais construit et jusqu'au moment où je me dis mais il n'est pas construit pour dire si on arrive aujourd'hui à faire rejoindre peut-être cette question entre le virtuel et le matériel et ça c'est je pense un outil important et un moment important et peut-être quelque chose qui n'existait pas il y a 10, 20 ans 30 ans de toute façon pas alors comment dans une école d'architecture on est capable ou on peut mettre en oeuvre cet apprentissage de la matérialité puisque finalement c'est une chose qui nous est peut-être promis mais qui n'arrivera comme je le disais tout à l'heure que plus tard quelle est la dimension de la pensée du projet du moment du projet et j'ai envie de dire est-ce que le projet est une idée est-ce que c'est une oeuvre ça c'est aussi une question qui m'interpelle beaucoup en tant que professionnel est-ce qu'on est là pour faire des objets magnifiques des dessins magnifiques qui deviennent peut-être des bâtiments magnifiques est-ce qu'on est là pour faire acte d'oeuvre je pense que ça c'est aussi une question qui est parallèle à celle de la matérialité qui est concomitante j'ai envie de dire et moi ce que j'ai envie de répondre là ce soir dans les éléments du débat c'est que moi je revendique une forme de banalité dans l'acte architectural et dans l'acte de construire et quand je dis banalité c'est dans un sens assez noble c'est-à-dire il ne s'agit pas de faire de l'architecture banale c'est-à-dire médiocre mais c'est-à-dire de faire de l'architecture tout le temps et partout et le message que j'ai envie de faire passer aux étudiants c'est soyez bon partout et toujours et ça c'est très difficile et quelles que soient les échelles d'intervention il n'y a pas un moment où on travaille des concepts il y a un moment où on est dans une espèce de trivialité de l'objet construit qui est complexe qui répond à des contraintes budgétaires de programme et que sais-je et tout ça j'en entends parler à longueur de mémoire à chez mot non je crois qu'il y a une espèce d'acte noble dans toutes les interventions de l'architecte quand il va devoir exercer son métier alors à l'école je pense que c'est un moment où on développe et on acquiert des savoirs et dans la vie professionnelle on met en oeuvre des savoir-faire et la question qu'on essaye de poser je pense dans nos ateliers mais pas qu'en art et technique je pense qu'on en parle par exemple en troisième année je pense que d'une certaine manière on en parlait aussi en première année c'est comment on prépare dans l'école ce futur savoir-faire alors aujourd'hui je pense que dans le cycle licence on développe des acquisitions très fondamentales sur la question du projet je pense qu'en cycle master dans notre école et notamment à travers les domaines tels qu'ils se sont construits au fil des années je pense qu'on essaye de poser des questions à Strasbourg sur le PFE que peut-être on ne pose pas non plus on a peut-être moins le temps de poser dans d'autres écoles et je pense que l'expérience du PFE ça doit être un moment extrêmement privilégié et j'ai envie de dire je pense que là-dessus les domaines aussi se rejoignent sur l'étudiant doit être capable de formuler une question architecturale c'est un moment et je reprends là aussi encore une citation de Zumthor qui dit que faire de l'architecture c'est se poser à soi-même des questions et c'est s'approcher de sa propre réponse s'approcher de sa propre réponse c'est-à-dire on n'a pas une réponse on a des réponses et c'est à la fois être capable de questionner quelque chose et de développer ses propres réponses à travers ce qui est notre spécificité c'est qu'il y a à travers le projet et le projet dans le PFE c'est un moment où on doit travailler de manière personnelle et autonome c'est quelque chose qu'on a peut-être justement pas suffisamment le temps de faire dans les études on a beaucoup d'exercices et de projets assez formatés parce qu'il faut apprendre des choses et finalement moi je vois en PFE à quel point vous avez des difficultés d'être capable de faire un projet de choisir un thème de choisir un sujet et de développer une démarche c'est presque un moment je sens parfois de panique ou de solitude face à là d'un seul coup ça y est j'y suis je dois développer mon propre sujet et je pense que ça c'est quelque chose d'extrêmement important évidemment l'enseignement de la cinquième année je crois tourne beaucoup autour de cette question très personnelle du développement d'une démarche la démarche pour moi c'est de proposer par rapport à la question une réponse une réponse qui est une réponse d'architecte c'est quoi une réponse d'architecte nous on ne peut pas refaire le monde on pose des questions qui interrogent la société mais je dirais que notre prétention doit être de proposer des dispositifs spatiaux de l'architecture de l'espace cet espace moi je l'articulerais autour de trois thèmes importants qui est organiser un usage on fait quelque chose dans les bâtiments qu'on dessine il donne un sens à la vie au lieu à cet espace et c'est là que je reviens à ma question du début il élabore et formule une hypothèse de matérialité c'est à dire qu'on doit imaginer comment on va construire cet espace de manière triviale et moi comme architecte je me pose tout le temps cette question c'est quand je fais un projet c'est qu'est-ce que je fais pourquoi je le fais et comment je le fais voilà et quand j'arrive à faire tourner ces trois questions j'espère qu'on arrive à peu près à faire un projet qui a une forme de contenu toujours pour parler un peu sur cette expérience disons du travail de l'architecte et pas seulement de l'enseignant je pense que justement par rapport à cette question du projet il y a un moment qui est presque solitaire dans la résolution c'est à dire qu'on voit bien qu'on travaille dans l'interdisciplinarité il y a beaucoup de questions qui sont posées de manière théorique et de manière transversale mais peut-être la différence c'est que l'architecte c'est celui qui à un moment va prendre la décision de faire quelque chose et de porter une réponse spécifique qui est la sienne aux questions qui lui sont posées et je pense que ça c'est quelque chose qui nous est totalement propre on voit bien dans des concours quand il y a un projet autant que vous êtes ici dans la salle si on vous donne un sujet un programme un terrain etc il y aura autant de réponses que de personnes et il y aura débat sur la pertinence et la recevabilité de ces réponses certes mais je dirais qu'il y a cette espèce d'acte de moment où l'architecte intervient et ça je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement peut-être angoissant dans la vie professionnelle surtout quand on le découvre mais je pense qu'il est nécessaire parce qu'il faut savoir pourquoi on fait les choses car vous serez un moment assez seul par rapport à cette question dans je dirais le monde le monde professionnel voilà alors je voudrais juste terminer sur du coup quelques images qui alors du coup ne sont pas du tout des travaux de l'atelier AAT puisque je dirais que ça je vous en ai montré on vous en remontrera à la rentrée mais plutôt une espèce de petite réponse sur puisque j'étais un peu interrogé sur ma pratique et ma pratique d'architecte par rapport à celle d'enseignant c'est l'objet lumière de Molinagui je le montre parce que c'est un travail que j'ai fait avec Olivier Lehmann et Pierre Litzler pour notre diplôme on a construit des maquettes on a expérimenté des choses et on a étudié et déconstruit cet objet parce qu'on s'intéressait à la plasticité et cet objet lumière c'est une sorte de paradigme sur la lumière et le mouvement et c'était ce qui nous intéressait dans notre diplôme c'est l'architecture comme quelque chose qui met en oeuvre cette question extrêmement sensible de la plasticité de l'espace autour des questions de lumière et de mouvement et puis évidemment quand on se retrouve dans le monde professionnel on est toujours habité par ces rêves d'étudiants et les questions qui nous intéressent parce qu'il n'y a pas avant et après il y a une sorte de continuité qui se fait dans le temps et je montre juste un projet et je reviens un peu sur ce que disait Lucas au moment où Stania m'a dit mais ce serait bien que tu montres un projet je dis alors après 20 ans de travail et je ne sais pas 100 ou 150 projets et peut-être 20, 30 réalisés plus certainement je n'ai pas compté comment on choisit un projet qui peut représenter ou raconter quelque chose de son travail d'architecte c'est quelque chose que je ne m'étais jamais demandé et qui est finalement assez difficile et du coup j'ai choisi un vieux projet pour ne pas dire un des premiers projets un peu significatifs qui est un collège qu'on a fait à Strasbourg donc le collège Foch et qui pour moi met en oeuvre des questions que j'aime me poser que j'aime poser aux étudiants c'est un projet qui met en jeu des questions de rapport à l'urbain de rapport à la ville c'est-à-dire si on s'intéresse à la matérialité c'est pas parce qu'on ne s'intéresse pas on s'intéresse à la ville on s'intéresse à la société c'est un collège donc c'est quelque chose qui est dans un contexte historique ce sera peut-être une transition pour Frédéric qui va parler c'est une réponse qui se veut bien sûr fonctionnelle par rapport à un usage c'est-à-dire qu'il y a des salles on voit c'est un projet qui a une forme de rationalité d'organisation du plan extrêmement rigoureux simple qui permet d'avoir un usage totalement efficient mais c'est on le voit aussi par rapport à la coupe un travail qui met en oeuvre à la fois la rationalité mais aussi une forme de spatialité un peu élaborée on voit ici une photo du hall c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de répondre de manière triviale à un programme il s'agit bien de transcender le programme pour mettre en oeuvre quelque chose de plus qui appartient je dirais à la qualité et à la spécificité je dirais du projet qui là voilà prend peut-être toute sa dimension on le voit ici dans son contexte et je raconte et je termine par là j'ai rencontre donc c'est un projet qui a plus de 15 ans maintenant donc je trouve qu'il a pris sa place dans la ville une forme de durabilité et j'ai rencontré alors tout à fait par hasard il y a deux semaines une proviseur sur un nouveau projet que je suis en train de faire et dans un peu un contexte similaire dans un milieu historique dans une autre ville du coup que Strasbourg elle me demande qu'est-ce que j'ai fait alors je de même nature et je lui parle de ce projet et elle me dit ah mais ça alors c'est vous qui avez fait ça j'ai été principale de ce collège pendant 10 ans ce que je ne savais pas parce que c'était après qu'on l'ait construit alors je dis ah bon et elle me dit j'ai adoré travailler dans votre bâtiment et j'ai trouvé que c'était quand même une chose très valorisante pour un architecte d'entendre ça c'est-à-dire elle ne m'a pas dit je l'ai trouvé beau j'ai bien aimé votre façade etc elle a dit j'ai adoré travailler dedans c'est-à-dire qu'elle s'y est senti bien et elle a trouvé que c'était quelque chose qui avait répondu à un moment de sa vie et dont elle garde un bon souvenir et là j'ai envie de me dire que cette fois-ci et je l'espère pas seulement cette fois-ci j'ai un peu fait mon travail d'architecte et j'aimerais le message que je veux faire passer évidemment aux étudiants c'est que j'aimerais que vous puissiez avoir ça en tête c'est-à-dire que vous devez vous imaginer des bâtiments qui pourront produire des lieux qui soient je l'espère beaux qui est une place dans la ville dans la société et surtout dans laquelle les gens se sentent bien au-delà de j'aime bien j'aime pas c'est moderne j'aime le béton j'aime pas le béton etc ce n'est plus la question c'est j'aime bien y vivre voilà bonsoir à tous il m'est arrivé un petit peu la même chose que à Thierry à Dominique Christiana m'a croisé dans un couloir elle m'a dit il faut que tu viennes parler théorie et pratique de l'architecture de ta pratique de théorie du projet et donc au début je lui ai dit écoute c'est pas c'est pas à moi qu'il faut s'adresser parce que voilà j'arrive j'ai la chance que Didier Laroche ici présent m'ait fait confiance au début pour en faire du projet en tout cas enseigner du projet puis ensuite Patrick Weber et Philippe Fresse qui sont malheureusement pas là ce soir et donc je lui ai dit d'abord adresse-toi eux puisque c'est eux qui avaient le domaine patrimoine en main jusqu'à cette année et alors j'ai dit va adresse-toi à eux et ils m'ont dit non non vas-y parle à notre place donc je fais figure de nouveaux venus dans la voilà avec moins d'expérience en tout cas dans la partie PFE quelques années à l'école déjà dans le projet j'ai ensuite demandé à Christiana ce qu'elle entendait par troisième modernité elle m'a fait une réponse assez elliptique je pense qu'elle avait déjà sa propre idée elle ne m'a pas parlé évidemment de son introduction et donc je me suis dit qu'il fallait certainement qu'on propose une définition ça ne sera pas la même je suis vraiment désolé voilà elle m'a dit en plus il faut que tu tiennes 10 minutes exactement 10 minutes donc comme j'ai les tendances à trop parler j'ai préparé quelque chose d'écrit donc je vais essayer d'être le moins monotone possible et donc je vais vous lire mon papier voilà donc je m'occupe je précise juste je m'occupe du domaine qui s'appelait autrefois architecture patrimoine et qui s'appelle maintenant PHP pour projet histoire et patrimoine on s'est beaucoup réunis les deux années qui viennent de passer pour choisir ce nom on a beaucoup hésité la place du mot projet la place du mot histoire et en fait la décision de mettre le mot projet avant histoire et patrimoine c'est un peu l'objet de mon intervention aujourd'hui dans le domaine PHP on ne croit pas à une prééminence ex nihilo de l'atelier de projet sur toutes les autres formes d'enseignement mais on croit plutôt à une capacité du mécanisme de projet à fédérer toutes les formes pédagogiques autour de la curiosité et la volonté de faire d'un étudiant pour ma part je ne crois pas à une opposition ou encore moins à une guerre entre théorie et pratique je crois plutôt que beaucoup d'architectes praticiens voient d'un mauvais oeil l'absorption des écoles par des universités où la conformation de l'enseignement a des schémas pédagogiques inadaptés le PFE réduit à un simple atelier et donc je rejoins ce que disait Dominique je trouve que le fait qu'on ait un atelier de PFE qui dure et qui puisse être présenté plus tard que le projet est quelque chose de très intéressant à Strasbourg la crainte de voir la recherche supplantée de la technique est absurde c'est la preuve que le praticien se méprend sur ce que doit être l'enseignement de projet mais c'est aussi la preuve que le praticien enseignant voit se refermer les portes de la titularisation parce que la thèse est devenue la condition sine qua non de l'accession à un poste stable j'ai cru comprendre que la table ronde de ce soir avait été organisée à la suite de remarques qu'auraient fait certains architectes à des chercheurs en architecture il était reproché aux chercheurs de ne pas avoir d'attache avec la réalité et donc de n'être pas légitime pour enseigner le projet dans l'école la question de savoir si l'enseignement de projet doit être fait par un praticien est une question biaisée car elle revient à poser la question est-ce qu'on apprend un métier dans une école d'architecture donc je rejoins aussi ce que disaient mes collègues précédemment après avoir passé 6 ans à l'école d'architecture à l'époque ça se faisait en 6 ans et après 5 ans d'enseignement du projet ce qui j'avoue n'est pas assez pour en tirer de grandes conclusions mais en tout cas assez pour gagner le droit d'en parler je reste persuadé qu'on n'apprend pas le métier d'architecte à l'école mais qu'on y fait quelque chose de bien plus important on apprend une manière de défense intellectuelle contre tout ce qui gangrène notre exercice les faunées du greenwashing l'envie du pénal l'expertise expertisée la normalisation à outrance les certifications absconces et la fuite en avant technicienne et surtout la perte de tout sens commun qui est exactement parallèle à la mainmise du capital sur la question du logement je crois profondément que notre rôle est de donner un sens critique à nos étudiants de leur donner à la fois les outils techniques et stratégiques de la conception mais aussi la capacité à toujours questionner ces outils pour ne pas tomber dans les recettes et perdre ce que George Orwell qui est là à l'écran appelait justement la common decency et ce qu'on pourrait à la fois traduire par bon sens commun et morale commune le domaine PHP utilise le biais du patrimoine pour aborder la question du projet mais c'est le contraire d'une position réactionnaire ou passéiste c'est justement la mise en oeuvre par l'expérience du projet de cette common decency évoquée plus haut construire à partir d'un existant est pour moi simplement une façon d'obliger les étudiants à regarder la ville à l'étudier comme on étudie un terrain de jeu la notion de patrimoine est une façon de se raccrocher à une réalité une façon de toucher la matière et de faire naître l'inspiration de la continuité c'est pas une manière de se dire c'était mieux avant mais une façon de se dire que la poésie naîtra peut-être du rajout de l'extension ou de la transformation c'est une tentative pour contrer la mise hors sol généralisée dénoncée par Jean-Pierre Courty lorsqu'il rapproche la perte de l'agriculture traditionnelle et la sururbanisation totale au sens de mercantilisation totale c'est une tentative pour retrouver le sens de l'altérité par la confrontation avec un objet plus vieux qu'il soit classé ou non un objet que nous allons respecter ou profaner peu importe mais un objet qui nous obligera à réagir depuis le présent c'est une manière de redonner un sens à notre histoire sans avoir honte de notre modernité les projets ayant prise avec un bâtiment existant convoquent de fait d'autres notions développées dans les autres domaines de l'école la complexité la ville la technique sont au cœur de nos préoccupations sans que nous réfutions aux autres domaines le droit de s'attaquer à des sujets patrimoniaux pour nous la question du patrimoine vient après celle du projet ce qui nous réunit et nous amène tous et la question du projet comme motivation profonde à s'attaquer au réel et à le tordre pour lui donner notre propre souffle avant toute chose c'est le projet qui doit occuper une place centrale dans l'école le projet comme exercice où l'étudiant se retrouve seul face à lui-même et à son inspiration et c'est pour ça que je suis toujours un peu réticent au projet mené à plusieurs je voudrais faire ici un parallèle entre l'architecture et la littérature tout à l'heure Thierry aurait parlé de parallèle avec la musique moi je prends plutôt le biais de la littérature parce que ça a pris une place assez importante dans ma vie personnelle et la recherche en architecture me fait la même impression que la recherche en littérature ou que la littérature comparée les plus brillants esprits ont analysé assimilé décortiqué ou déconstruit les plus grands romanciers Georges Steiner ou Simon Leys en sont des exemples accomplis et par leur texte je suis rentré en contact avec beaucoup d'écrivains mais leurs analyses les plus intelligentes ne permettent pas de faire l'impasse sur les oeuvres qu'ils décrivent la matière première c'est le roman et les plus savantes exégèses ne remplacent pas l'oeuvre je pense que le même mécanisme est à l'oeuvre en architecture et il faudrait d'ailleurs inventer une chaire d'architecture comparée dans cette école le projet d'architecture se construit comme une fiction en se coltant le réel en manipulant les données du présent les données humaines techniques sociologiques pour construire une oeuvre originale l'architecte c'est comme un romancier mais au lieu de discuter qu'avec un éditeur il doit avancer ses pions face à bien plus de contradicteurs même si je reconnais que les critiques et les chercheurs peuvent être pertinents voire talentueux je tiendrai toujours une plus haute estime pour celui qui fait même médiocre celui qui s'est attaqué à la page blanche a pour moi plus de mérite lorsque je discute avec des confrères qui n'enseignent pas ils me demandent souvent si dans le contexte de la crise actuelle je n'ai pas envie de dissuader les étudiants de rejoindre notre métier je leur réponds qu'au contraire si j'ai envie d'enseigner c'est que j'ai justement la naïveté ou la prétention de croire qu'au lieu de les prévenir ou de faire l'inventaire de tout ce qui leur tomberait sur la tête j'ai plutôt envie de leur donner envie de continuer et ce malgré tout ce qu'ils découvriront une fois dans le métier je ne suis pas là pour faire état des normes des réglementations qui régissent la construction leur inventaire à la prévère prendrait bien plus que les 5 années d'études je ne suis pas là non plus pour aller expliquer que notre métier est grignoté par des spécialistes du petit bout de la lorgnette dont la nécessité est proportionnelle à la couardise croissante de nos maîtres d'ouvrage et à la voracité de leurs assureurs je suis là pour leur donner une impulsion le plus souvent c'est une correction de trajectoire plus qu'une poussée je suis là pour les aider à se construire une culture architecturale au sens de la culture du dessin et au sens de la culture historique cette culture est la seule condition pour l'éclosion du talent la culture architecturale a sa d'extraordinaire qu'elle n'est à la fois du savoir et du faire en reprenant mon parallèle avec la littérature je dirais que c'est l'aller-retour entre le réel la construction le roman et la recherche la littérature comparée l'architecture comparée c'est cet aller-retour qui forge la culture architecturale la plus complète en cela l'enseignement du projet est pour moi une formation perpétuelle je reconnais que c'est un petit peu égoïste mais je m'accroche à l'idée d'enseigner parce que j'ai toujours l'impression d'apprendre au contact de ceux qui apprennent ou en tout cas j'ai la conviction c'est en décomposant le mécanisme de projet que je le comprends de mieux en mieux même si l'étincelle initiale de l'inspiration est aussi nécessaire que personnelle ainsi et pour toutes ces raisons je dirais que si la première modernité était un mouvement si la deuxième modernité peut-être la post-modernité c'était une réaction je pense que la troisième modernité qui reste à inventer ou alors comme pense Christiana qui existe déjà à travers nous ici présents cette troisième modernité c'est un combat et nous devons distribuer à nos étudiants les couteaux les plus aiguisés pour qu'ils partent à l'assaut et que ces couteaux soient distribués par des praticiens ou des purs esprits ne changera que la dureté du fil de la lame il est vrai ce qu'a été dit que j'ai j'ai posé un défi je nous ai posé un défi celui de relier pratiques opérationnelles et réflexions sur la théorie je pense qu'on en parle trop peu on a trop peur de dire que ces approches sont liées et ça vient aussi cette réflexion m'a été suggérée à partir d'une expérience personnelle en Italie en Allemagne où j'ai pu enseigner on ne croisonne pas autant les expériences d'enseignement et de pratiques opérationnelles au contraire surtout en Italie la pratique opérationnelle nourrit la réflexion et vice-versa donc pendant toute la période où j'ai été alors entre guillemets chercheur ici en France j'ai été étiquetée comme chercheuse et on m'a même empêché donc la tutelle m'empêchait de signer parce que j'étais chercheur signer les projets que je pouvais faire donc je viens d'une expérience qui pour moi a été curieuse je l'ai vécue avec curiosité je me dis elle a sa raison d'être cette position cette posture mais il serait intéressant de voir comment en sortir c'est à dire comment on peut faire en sorte que dans nos réformes dans les écoles d'architecture la question de la recherche soit plus présente dans son lien avec le projet la théorie du projet et c'est vrai que dans notre groupe de de travail en architecture et les territoires on intègre la dimension doctorale donc le cycle D le fameux cycle D et c'est intéressant de travailler avec vos jeunes doctorants ou jeunes chercheurs aussi en thèse sur la question du rapport entre la recherche et le projet et comment exprimer des théories du projet c'est pour ça que c'était au pluriel comment sortir d'une doctrine peut-être trop souvent on pense à on relit la question de la théorie à la doctrine et avec des réponses précises et des normes à suivre mais la question aujourd'hui comme je disais tout à l'heure c'est plutôt de voir quels sont les et Luca Merlini l'a très bien dit aussi le projet c'est une façon de se poser des questions c'est une façon d'interroger des dimensions qui peuvent être liées à la grande échelle au territoire au grand paysage ou alors qui peuvent être liées à la toute petite échelle et ça ça a été dit c'est très lié on ne peut pas le cloisonner donc sortons de ces cloisonnements qui sont et disciplinaires et aussi liés aux pratiques de nos métiers et voyons comment on peut construire autrement aujourd'hui un dialogue sur le rapport dialectique entre théorie et projet entre savoir et savoir-faire et surtout dans le champ de l'architecture et c'est pour ça je alors ce n'est ce n'est pas ce ne sont pas des réponses ces cinq points je tiens à les mettre en avant comme questions possibles comme questions aussi qui nous réunissent parce qu'en vous écoutant j'ai trouvé cette volonté de travailler à la fois à l'échelle de l'objet et à l'échelle des éléments qui l'entourent à l'échelle de cette complicité ou multiplicité d'éléments qui forment ce tout par rapport auquel l'architecture se confronte auquel l'architecture se confronte donc le premier point pour moi très important pour éventuellement essayer de commencer à construire une théorie du projet ce serait de comprendre l'architecture justement dans cette relation le plus souvent dialectique avec les éléments qui l'entourent de la très grande échelle à l'échelle des objets à l'échelle toute petite des objets et cette question de cette articulation importante est aussi à poser en termes donc disciplinaires comment l'architecture se rapporte aux sciences sociales se rapporte aux sciences dures se rapporte à la géographie à tous ces disciplines qui viennent nourrir dans une co-construction l'approche architecturale l'approche du projet et quand on est dans le projet on sait très bien que c'est nécessaire d'intégrer justement les apports de ces disciplines en termes de paysage en termes de rapports avec les infrastructures les rapports avec les réseaux les rapports avec les tissus urbains avec cette mosaïque de formes urbaines ou des formes auxquelles l'architecture se confronte deuxième point important c'est la question du lieu alors comment exprimer cette multiplicité à laquelle l'architecture se confronte à travers des mots les mots ce sont des outils qui peuvent nous permettre de de construire un discours de construire ce rapport de l'architecture à la multiplicité et les mots retrouvent un sens aussi dans la confrontation avec une réalité spécifique donc le lieu le lieu du projet comme élément important où il y a une tension qui se développe où il y a une relation fine et à chaque fois différente entre l'architecture et cet environnement cette multiplicité d'éléments qui forment la les Italiens dans les années 60 ont beaucoup aimé travailler sur la question du génie du lieu c'est à dire sur ce caractère spécifique qui ressort du lieu et auquel par rapport auquel l'architecture se confronte troisième point très important est la question du désir ça a été évoqué tout à l'heure j'aimerais j'aimerais j'aurais aimé donc au passé conditionnel futur il y a la question de cet élan qui nous pousse à comprendre un lieu et se comprendre soi-même soi-même en tant qu'auteur par rapport à ces lieux et cette multiplicité d'éléments alors il s'agit d'un 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 élan qui vient de ce qui nous provoque des émotions ça a été dit tout à l'heure qu'est-ce qui nous provoque le plus d'émotions moi j'ai beaucoup travaillé sur ces entre-deux dans la ville et dans l'architecture qui sont les cours et aussi les gares ces seuils entre des espaces publics et des espaces privés pour les gares ces seuils entre le chez-soi et l'ailleurs la question de l'entre-deux et du seuil pour moi est une question fondamentale à creuser et là c'est là que vient le désir de répondre par des par des formes spatiales ou par des éléments d'architecture à ce questionnement à cet élan à ce désir mais il ne faut pas s'arrêter au désir la question est aussi comment on crée une distance entre ce désir et le projet se situe justement là-dedans dans cet entre-deux entre le désir cet élan qui nous pousse à nous questionner sur des éléments fondamentaux et qu'ils soient petits ou grands liés à la petite échelle ou la grande échelle et après le monde dans lequel ces éléments s'inscrivent et c'est là la question aussi du rapport éthique de l'architecte donc architecte auteur au monde comment le projet s'inscrit dans cet entre-deux c'est-à-dire comment il se rapporte aux questions politiques aux questions économiques aux questions sociales et techniques qui changent tout le temps et donc comment créer cette distance entre le désir et la et après l'objet réalisé la réalisation qui s'inscrit dans un monde ça c'est une évidence le projet comme représentation on représente des formes à travers des dessins à travers une matérialité mais derrière cette question de la matérialité derrière cette question de la forme il y a aussi la question du sens comment cette représentation de l'architecture peut exprimer un sens un sens profond par rapport justement à cette inscription de l'architecture dans le monde économique social politique dans lequel elle s'inscrit et je terminerai avec la question du récit c'est à dire le projet comme récit pour moi signifie le projet comme narration d'une posture narration d'une réflexion qui se déroule dans le temps et qui est toujours redondante c'est à dire dans les projets très souvent on retrouve de façon presque maniacale parfois des éléments qui ont été à la source de réflexion ou de projet des décennies avant et après ces questions reviennent et dans un projet il s'agit d'exprimer une cohérence une cohérence entre une posture par rapport au lieu une posture ou une réflexion par rapport à une complexité d'éléments exprimer une cohérence à travers cet ensemble de formes qui ont un sens aussi par rapport à une réflexion intellectuelle et c'est là pour moi la question du récit et comment un objet ici par exemple un pont qui relie deux rives à un objet qui en soi est technique mais qui en même temps définit un espace cette question comment peut rejoindre d'autres questions liées aux acteurs liées aux temporalités liées à une gouvernance du projet où l'architecte n'est pas seul l'architecte est confronté cette fois-ci non plus aux autres disciplines mais aussi aux autres métiers de la ville aux autres acteurs de la ville et donc comment co-construire et comment prolonger ce récit avec ces autres acteurs donc voilà quelques questions que je voulais mettre sur la table et qui rejoignent en partie les éléments qui ont été exposés par mes collègues et qui pourraient en quelque sorte définir c'est ma question ce soir comment construire un socle commun est-ce que c'est le rapport à la ville le rapport à la grande échelle est-ce que c'est la question de la posture disciplinaire comment construire ce socle commun à partir de quel est les domaines c'est-à-dire ces tendances quatre tendances de l'école mais aussi les 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 ateliers et les approches portées de façon plus autonome ou isolées par certains enseignants dans notre école comment peuvent retrouver un projet commun une idée commune certaines écoles mettent en avant la question du paysage c'est l'école de l'architecture du paysage je pense à Bordeaux par exemple l'école de Marne-la-Vallée met en avant la question de la ville du territoire d'autres écoles ont mis en avant dans le temps le font moins aujourd'hui la question du logement peut-être il ne s'agit pas de trouver un mot un mot valise un mot qui est trop large mais comment trouver un socle commun à partir desquels exprimer des spécificités voilà donc il y a merci à tout le monde pour ces interventions vous aurez remarqué les étudiants que lorsqu'on vous demande de présenter vos projets on vous dit vous avez 7 minutes pour présenter mais que les profs eux débordent toujours le temps qu'on leur octroie et autres mais lorsque c'est pour dire je pense des choses importantes ça vaut parfois la peine moi je vois dans les 5 présentations qui ont été faites et je me mets même si je suis un peu extérieur je me mets dans l'ensemble il me semble qu'effectivement on peut le but c'est un peu de voir poser au début est-ce qu'il y a ce socle commun est-ce qu'il y a un socle commun possible pour construire ces PFE et peut-être plus largement l'idée d'une école je trouve que certaines choses même si ça a été dit de manière différente ce socle commun en tout cas des éléments de ce socle commun ils existent tout d'abord évidemment la question puisque c'est un peu de là qu'on est parti la question de ce rapport à la profession mais il est évidemment important et je pense que ça a été d'une manière très différente certains ont affirmé que le rapport existait d'autres ont peut-être pris un certain recul par rapport à ça mais je crois que ce rapport il existe et que ça soit dans l'empathie que ça soit dans le refus moi il me vient en tête une phrase de Luigi Snozzi qui est un grand professionnel et qui disait lorsque les étudiants qui sortent d'une école d'architecture ne trouveront plus leur place dans les agences d'architecture les écoles d'architecture feront leur travail et je pense que ça résume cette phrase résume peut-être assez bien des questions qui ont été abordées ce soir dans le sens que c'est évidemment et je dis Snozzi est un grand professionnel il sait construire il a construit il connaît le métier mais peut-être qu'il place l'importance du rôle de l'architecte dans ce qui a été dit ce soir dans un rôle critique c'est-à-dire qu'une école ne forme pas des petites mains pour la profession une école forme des intellectuels des combattants des guerrilleros comme disait Patrick Muller et je pense que ça c'est une des conditions essentielles et je me demande si finalement un socle commun au-delà peut-être même effectivement on a tendance à dire les écoles d'architecture doivent se réunir autour de certains thèmes entre guillemets liés à la question de l'espace c'est-à-dire tu disais la grande échelle le logement l'architecture navale ceci cela et autre est-ce que finalement le socle commun en tout cas qu'on pourrait faire naître et moi c'est une chose que j'aperçois qui a été dit ce soir n'est pas dans la nature même de l'espace en thématique et autre mais il est dans la manière d'aborder ces questions-là c'est-à-dire d'aborder la grande échelle d'aborder le logement d'aborder l'architecture navale d'aborder l'architecture militaire et tout ce qu'on veut sous un angle de quelques de personnes qui peut-être regardent les choses autrement regardent les choses autrement et sont ne le font pas simplement pour reproduire effectivement des choses qui existent déjà mais pour chercher d'autres solutions et pour chercher d'autres solutions effectivement je pense qu'il faut poser les questions différemment et à ce titre-là je me demande si les domaines on a beaucoup parlé d'outils ce soir l'importance que je pense que chacun des représentants des domaines ici donnait à la question des outils et c'est vrai que fondamentalement on est tout de suite confronté à ces questions des outils et je me demande si la vraie utilité des domaines c'est d'être des outils et les vrais outils sont là ce sont des outils qui permettent de regarder les choses peut-être sous un angle les éléments du projet sous un angle différent et qui ont toutes peut-être leur vérité leur authenticité voilà peut-être que c'est le rôle du domaine à mon avis dans d'autres écoles ça s'appelle des pôles ça s'appelle des départements moi je suis dans une école dans laquelle on appelle ça des départements il y en a cinq je suis dans le département THP théorie, histoire, projet il y a aussi le département VAT ville, architecture, territoire il y a le département AMC2 qui est plutôt sur la question constructive il y a le département ADD architecture, dispositif, domestique donc il y a tout ce qui est et autres il y a un département qui est plus sur la question numérique et je pense que l'intérêt de ces de ces domaines ou de ces départements c'est qu'ils ne réunissent pas des spécialistes ni de la grande échelle ni du logement ni de la théorie mais c'est qu'ils réunissent des gens des personnes qui ont des choses à dire sur ce sujet là et qui sont en mesure de les croiser à la fois à l'intérieur de leur département domaine et autre et peut-être en croisement effectivement dans les domaines et après ça c'est peut-être la structure dont se passe l'enseignement c'est-à-dire comment l'enseignement la structure de l'enseignement réussit à mettre en confrontation des domaines différents si évidemment les PFE se passent dans l'élaboration dans le débat qu'ils provoquent à la fin parce qu'évidemment l'intérêt d'un je parle peut-être trop mais je passerai la parole à mes collègues je ne suis pas bavard en général mais dans le l'intérêt l'intérêt d'un par exemple d'un jury de PFE ce n'est pas dire c'est bien c'est pas bien vous auriez pu faire ça mieux si ça des choses c'est de dire quelles questions ça pose sur la société donc ou sur l'architecture en général et donc par exemple la question des jurys est une chose extraordinairement importante c'est peut-être le lieu de la pédagogie le plus important et c'est une chose pas seulement au niveau des PFE parce qu'on manque de salles mais vous en aurez bientôt plein je regarde le directeur par exemple le jury qu'on puisse voir ce que fait une école et qu'on puisse discuter autour on a dit de la E.E. à Londres dans les années 70 quand Kula s'y était quand Choumi était quand Zengeli s'y était que le lieu le plus important c'était la cafétéria et qu'on affichait les projets dans la cafétéria et que les grandes discussions avaient lieu dans la cafétéria devant les projets et que c'est là que se fabriquait et que s'est peut-être fabriquée la richesse de la E.E. qui s'est diffusée à travers le monde et que les jurys dans les pièces fermées à l'intérieur d'un département ou d'un domaine ou d'un pôle quelle que soit l'école c'est peut-être là qu'il y a une perte de sens énorme et que il faudrait trouver l'espace et le temps d'avoir toute la production d'une école généralement ça se fait aux portes ouvertes mais c'est pas là qu'on débat aux portes ouvertes on se vend on se vend on se dit ah oui on a la meilleure école du monde et si c'est ça et autre mais au moment des jurys voilà tout à coup qu'on confronte les positions et cette confrontation c'est pas pour c'est pas une confrontation pour dire qu'il y a des domaines meilleurs que les autres ou qu'il y a des départements meilleurs que les autres plus approfondis c'est pour effectivement tout à coup faire de vous des guerriers des combattants de l'architecture qui est la seule chose peut-être intéressante que peut produire une école voilà donc les domaines comme outils question que je pose à mes collègues comment faire pour effectivement que c'est comme outil de combat et de transversalité et peut-être que ça pose plus les questions de moi j'ai pris plein de notes sur tout ce qui a été dit je pense qu'il y a plusieurs sujets qui ont été de nombreux sujets qui ont été abordés par exemple il y a une chose qui m'intéresse aussi qui a été dite c'est évidemment ce rapport entre profession et enseignement Dominique Coulon dit très clairement je dissocie l'un et l'autre Thierry Ray lui il dit les choses un peu différemment je pense pas que les positions soient dans le fond si différentes que ça parce que il y a derrière effectivement une réflexion d'un intellectuel de dire qu'effectivement à un moment donné l'architecte étudiant bascule aussi dans la profession et qu'en basculant dans la profession il doit y arriver avec les armes nécessaires moi j'aurais tendance à dire c'est l'expression que j'aime bien utiliser l'enseignement te ressemble mais ne te copie pas c'est vrai que je n'enseigne jamais j'ai montré des projets que je faisais dans lesquels il y a des questions qui m'intéressent mais je n'enseigne absolument pas une position doctrinale par rapport à ça c'est-à-dire il faut faire comme ça et je crois que ce qui a été dit par tout le monde ce soir c'est que le but ce n'est pas d'enseigner des positions mais c'est d'aider les étudiants ou de donner aux étudiants les outils pour qu'ils deviennent ce qu'ils sont et ça ça me paraît fondamental c'est-à-dire le rôle d'une école de vous rendre de faire de vous ce que vous êtes et non pas de vous faire de nouveau des instruments qui peuvent servir à la société mais faire de vous des personnes qui peuvent critiquer cette société et dans ce sens-là les domaines mais les domaines dans leur transversalité me paraissent des choses importantes voilà alors qui après cette introduction longue et peut-être un peu labyrinthique qui veut reprendre ce discours effectivement est-ce que le grand outil finalement dont dispose l'école au-delà de l'outil numérique de l'outil des outils de projet est-ce que le grand outil ce n'est pas cette question des domaines et qu'il faut vraiment peut-être cette question-là qu'il faut aujourd'hui développer je brise la glace juste ah non tu voulais oui je pense que c'est une vraie question et l'école a su répondre à un certain moment avec moi je suis arrivée après mais des débats sur le sens et la et la les contenus de ces domaines et je pense que cet outil est très important qu'il reste et qu'il reste dans sa spécificité c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de nivellation ou de voilà de sujets mais qu'il y ait vraiment une expression forte de la part d'un groupe d'enseignants de cette de cette tendance de cet axe qui s'exprime au sein de l'école et donc le domaine comme outil et après je pense que l'école il faudra qu'elle se dote aussi d'outils qui permettent la lisibilité la visibilité de ces axes ou de ces tendances auxquelles s'accrochent aussi d'autres tendances il faut comme je dis tout à l'heure il ne faut pas cloisonner les choses mais essayer de trouver des transversalités le plus de transversalités possible mais à partir des spécificités et je pense que l'outil de la publication vraiment de voir comment tous ensemble on peut chaque année publier les travaux des étudiants les travaux qui sont produits commentés par les étudiants même qui s'expriment au sujet de cette posture qui a été la leur d'auteur vis-à-vis de problèmes de société vis-à-vis de problèmes techniques vis-à-vis de problèmes qui sont évoqués à chaque fois dans les domaines comme élément de débat comme élément de discussion donc la question des jeunes comment intégrer leurs travaux comment nous les enseignants on peut exprimer une posture une théorie liée au projet ou liée tout simplement à des champs disciplinaires et comment faire de ces publications un fer de lance de ce qui se fait dans cette école et aussi faire de ces publications le lieu de discussion entre nous c'est-à-dire une année pour préparer une publication celle des travaux de l'année précédente comme lieu de discussion entre un comité peut-être scientifique bon là on est assez nombreux et dans la salle ou sur la table pour essayer de former un premier noyau et se doter de cet outil supplémentaire qui permet la visibilité la lisibilité de ce qu'on fait avec vous moi je voudrais revenir sur la question des domaines parce que si on prend l'école justement il y a il y a plusieurs offres il y a aussi des enseignants qui sont pas là mais qui entre guillemets proposent leur service pour encadrer de façon solitaire des étudiants voilà et qui disent clairement j'ai oublié depuis tout à l'heure d'excuser Georges Bainz qui a dû s'être lancé de ce soir et il est à Rottenberg en ce moment donc j'ai cette question que tu évoques des offres complémentaires voilà excuse-moi on travaille sur on est opposé enfin on est concurrents sur le même concours je dirais mais moi je le fais je le fais pas loin et donc je revenais sur sur ces enseignants solitaires et puis sur ces domaines et moi je pense que ces domaines en tout cas pour celui que je représente je trouve que c'est c'est un vrai plaisir en fait de je dirais de travailler collectivement avec des gens qui des personnes enfin des enseignants qui ont des parcours très différents alors l'idée c'est pas de proposer une sorte de cacophonie vis-à-vis d'un projet qui est en train de se faire pas du tout évidemment mais c'est je trouve que finalement à un moment donné on devient assez mal à l'aise quand on est je dirais en face d'un étudiant et il y a forcément un rapport hiérarchique qui se qui se met en place parce que on a l'expérience on est plus âgé on parle mieux enfin toutes ces choses en tout cas on est censé mieux parler et donc j'aurais envie de dire le domaine la partie je dirais la pratique collective elle est intéressante parce que justement elle elle maintient une distance c'est à dire que j'aurais envie de dire elle nous préserve du pouvoir ou de qu'on pourrait avoir sur l'étudiant et je pense que ça c'est une garantie aussi pour que l'étudiant puisse avoir une posture claire plus autonome et donc moi je dirais que je suis vraiment très attaché à cette notion de domaine qui est entre guillemets souvent contestée il y a des CPR par exemple un enseignant qui dit mais ça existe encore enfin bref ça avait et je trouve que que c'est important c'est surtout pas je dirais un enfermement pour les étudiants à mon avis c'est une façon justement c'est la possibilité pour eux d'être je dirais en contact avec des personnes qui ont des parcours différents en tout cas dans le domaine architecture et complexité je crois que les personnes qui interviennent ont vraiment des parcours différents ont des âges différents ont même des je dirais des pratiques et des préoccupations différentes et pourtant on arrive à se rassembler en fait autour d'un dispositif pédagogique et c'est ça qui est j'aurais presque envie de dire magique c'est que on arrive à je dirais mettre en place quelque chose qui nous rassemble autour de cette notion de pédagogie il y a aussi une chose à laquelle on est attaché c'est que j'aurais envie de dire chaque année on essaye de déplacer les choses parce que déjà moi ça m'ennuie de faire je dirais toujours la même chose d'enseigner toujours de la même façon donc j'aurais envie de dire on se sert des étudiants pour tester des scénarios nouveaux une sorte de jeu comme ça une prise de risque alors évidemment il y a un petit côté parfois inquiétant parce que on ne sait pas forcément où on les emmène mais en même temps je dirais on est aussi capable de je dirais de maîtriser la pédagogie pour que évidemment ça ne se termine pas en fiasco donc je trouve que c'est un processus dynamique et c'est un plaisir aussi d'avoir des collègues et donc si je compare entre la troisième année où j'ai un groupe de 20 étudiants que j'apprécie beaucoup qui sont presque tous là et puis la cinquième année où on est un groupe d'étudiants mais aussi d'enseignants je trouve qu'il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant beaucoup plus motivant et donc je pense que ces domaines c'est forcément puisqu'il y a plusieurs personnes plusieurs enseignants forcément les choses bougent à mon avis sauf s'il y a entre guillemets un chef mais autrement les choses bougent les choses se déplacent et donc évidemment ça produit à mon avis quelque chose de franchement plus intéressant moi je rebondis un peu sur ce que disait Christiana moi je trouve qu'effectivement l'idée qu'on puisse développer une publication je trouve ça vraiment extrêmement intéressant parce que je pense ce qui manque dans l'école c'est une forme de lisibilité sur notamment ce qui sont les deux années de master et puis on a vu les débats assez multiples et parfois confus et parfois trop polémiques sur la question des domaines et être ou pas être dans un domaine etc pour montrer que domaine ou pas domaine tous les enseignants d'atelier de PFE sont capables finalement de dénoncer ce qu'on demande aux étudiants c'est à dire dénoncer les points de vue par rapport à des questions qu'on pose et puis d'apporter des éléments je dirais méthodologiques sinon de réponses puisque les réponses c'est le travail des étudiants finalement et je trouve que ce serait bien que ce soit fait que ce soit fait tous les ans et que ce soit mis dans des perspectives de contenu qui permettent de construire quelque chose de lisible pour l'école de transmissible dont on pourrait constituer j'aimais bien l'image de Lucas de ton école où il y avait tous ces projets année après année ces centaines de projets ce travail gigantesque qui finalement constitue l'identité d'une école mais qui est en grande partie qui part un petit peu quand même en fumée et je pense que si dans les limbes plutôt qu'en fumée ça existe mais on ne sait pas où on ne sait pas comment et je trouve que ce serait bien qu'on ait cette trace qui constitue alors je sais qu'il y a quelques publications mais je pense qu'elle devrait être du coup peut-être plus nourrie avec peut-être une formulation sur les contenus et les objectifs qui seraient peut-être plus clairs et je trouve que ça c'est vraiment une bonne idée vraiment sur la question des domaines évidemment moi en tant qu'un des acteurs d'un des domaines si je suis dans un domaine c'est parce que je pense que c'est une bonne solution et une bonne formule et je ne suis pas là pour faire la pub de mon domaine mais je pense que l'idée du domaine est une idée importante parce que on l'a montré à travers toutes ces interventions l'idée c'est quand même de fabriquer un savoir qui est complexe pour le coup tu vois j'utilise ce mot ce label un savoir qui est complexe et dans la pluridisciplinité dans le moment de la rencontre dans le travail collégial je pense qu'on peut l'élaborer de manière beaucoup plus constructive et beaucoup plus intéressante et ce que moi je disais un petit peu quand on présentait les domaines ce qui moi me semble peut-être un pas en arrière évidemment mes collègues ne seraient pas d'accord c'est de se retrouver les yeux dans les yeux avec un enseignant dans un espèce de rapport comme ça extrêmement personnalisé moi je pense que l'architecture quand j'ai dit un moment dans ma présentation vous allez être vous vous trouvez parfois solitaire mais vous serez en face de plein de gens que vous devrez convaincre et votre conviction elle va se faire à travers tous les échanges que vous aurez pour élaborer votre projet et je pense que ce moment là on le retrouve dans un travail collégial qui se construit d'ailleurs sur plusieurs étapes parce que l'idée d'un domaine c'est pas un atelier mais c'est des ateliers et des enseignements théoriques qui s'y rattachent et donc c'est l'idée qu'on constitue comme ça un corpus de connaissances qu'on puisse fabriquer à un moment le début d'une démarche voilà et je trouve que ça c'est extrêmement important et moi je voudrais pas qu'aujourd'hui on ait comme ça une espèce d'offre multiple comme ça un peu on fait son marché et puis on va picorer son savoir à droite à gauche moi je pense que ce n'est pas une bonne méthode pour une école voilà je profite de pouvoir le dire ce soir à qui veut l'entendre sur la question des domaines vu que je suis aussi représentant d'un domaine je serais assez sur la même ligne donc je serais bref là-dessus mais je voudrais juste reprendre la notion de combat que Luca a repris à son compte je veux dire c'est un combat très calme je ne suis pas armé il n'y a pas de le combat il est aussi dans la il est à la fois dans le regard critique que l'étudiant doit porter sur son propre travail et sur celui des autres d'où l'intérêt d'un atelier et ce que je trouve intéressant aussi c'est le côté effectivement collégial où on a plusieurs enseignants de projet qui se côtoient alors voilà on se rend visite dans les jurys on a des corrections communes des corrections individuelles et ce qui est assez intéressant je trouve c'est qu'on n'est pas d'accord en fait on n'est souvent pas d'accord ça donne souvent des clashes au premier semestre on a eu quelques mots même sur des projets on se traitait de façadiste de passéiste de 19e-miste de réactionnaire de tout ce que vous voulez et je trouve ce qui était pratiquement les corrections les plus intéressantes c'est celle où évidemment devant une notion qui semble être comprise ou perçue par tous qui est la notion de patrimoine finalement c'est de prendre un objet historique et puis de travailler dessus et on s'est rendu compte qu'évidemment il y a beaucoup de positionnement et c'est un petit peu de cette confrontation avec le projet d'étudiant mais aussi de la confrontation des profs entre eux que naît aussi la complexité je reprends aussi ce mot désolé voilà donc moi ce qui m'intéresse dans les domaines c'est qu'ils soient différents et qu'ils soient différents et qu'ils soient publiés ça c'est encore mieux voilà effectivement je pense que la disons la cohabitation des différences c'est aussi un thème important pour nous le temps avance à toute allure c'est peut-être intéressant de donner la parole à la salle donc on va passer le micro peut-être qu'on va on va laisser quelques questions émerger puis après on essaiera de faire une réponse à plusieurs questions en même temps ça permettra peut-être au débat de repartir vis-à-vis d'autres questions la première question la première réflexion une réaction oui bonjour ça fait longtemps que je ne suis pas revenu ici moi j'étais diplômé en 98 de cette école et j'aimerais réagir par rapport à la question de métier est-ce qu'on doit se préparer au métier mais quel métier un exemple qu'est le mien où j'ai présenté un diplôme un TPFE sur aspiration de science-fiction qui est un des éléments qui m'a fait entrer dans le métier que je fais en ce moment qui est la coordination de programmation humanitaire à des réponses de dédaces naturels si on avait engagé si l'enseignement était basé sur préparer au métier quel métier par contre ce que j'ai appris dans cette école et l'enseignement m'a permis de me former de m'armer de me perdre de chercher pour avoir les éléments de base pour me défendre pour défendre les causes pour lesquelles je travaille et d'utiliser le discours la thématique la projection pour l'appliquer finalement à quel que soit le domaine dans lequel l'architecte est appelé à intervenir et j'ai l'impression que c'est d'autant plus vrai dans l'évolution du métier parce que le métier auquel on forme aujourd'hui qu'est-ce qu'il sera quand la personne sera fermée dans le métier qu'il choisira ou dans lequel il échouera donc ma question c'est j'aurais tendance à dire gardons un espace de liberté de formation où on peut se perdre on se perd et on trouve les méthodes on forme ces méthodes pour pouvoir se défendre et défendre ce au quoi on croit et finalement les quatre présentations sont les mêmes en fait j'ai pas vu de scission dogmatique j'ai vu plutôt quatre espaces de liberté où quelle que soit la thématique on évolue pour se former et être l'être humain que l'on devient voilà ça m'a plutôt oui c'est pas vraiment une question ça m'a plutôt l'air d'être c'est un commentaire voilà mais ça confirme ça confirme effectivement des choses importantes qui ont été dites de quel architecte entre guillemets on forme alors on voudrait une vraie question c'est plus difficile alors encore un commentaire peut-être parmi les étudiants est-ce que ça suscite malgré l'heure quand on vous dit pardon un étudiant bonsoir ça fait quelques années que je redouble ici et je vous prie de m'excuser parce que je suis arrivé en retard et donc j'ai pas entendu les premières interventions simplement une remarque comme ça j'ai l'impression qu'actuellement on est en train de présenter l'école comme enfin commençant au moment du PFE vous avez dit en forme des des étudiants critiques je pense qu'il faudrait essayer aussi de se dire que cette critique elle commence dès la première année par une série d'exercices qui sont progressifs et quand on parle de publication ou d'échange entre les ateliers je pense qu'il faudrait aussi que ce soit en vertical c'est à dire qu'il y ait des échanges entre déjà les enseignants qu'on sache bien ce qui se passe quand on est en deuxième année ce qui se passe en troisième et en première et moi je serais assez favorable est-ce qu'il y ait régulièrement des présentations des projets de toutes les années par les étudiants par certains étudiants peut-être choisis grâce à l'excellence de leurs projets mais qu'il y ait cette relation verticale pour qu'un étudiant qui est en première année se rend compte un petit peu de ce qu'on attend de lui dans le futur et je pense que quand on parle d'exposer les projets je crois que c'est effectivement très important je ne sais pas si l'école future va nous permettre de le faire mais je crois qu'il y a une belle cafétéria au rez-de-chaussée donc ça serait peut-être le lieu mais quand tu as parlé tout à l'heure de cette exposition j'ai tout de suite pensé à l'école de Porto de Cisa qui a prévu un espace absolument splendide et c'est devenu forcément le lieu d'échange de critiques et donc simplement je voulais dire que cet échange devrait être aussi vertical une mini remarque parce que vous parlez de la porosité entre les différents pôles de PFE mais est-ce que la porosité entre les années elle ne serait pas à revoir aussi entre les élèves des années parce que par exemple il y a un système qui fonctionne il paraît assez bien à l'INSA par exemple où en rentrant en première année on fait directement une ou deux semaines de charrette avec des diplômes et c'est interannée il y a des quatrièmes années des troisièmes années des deuxièmes années qui font cette charrette ensemble et du coup ça permet dès les premières semaines dès les premiers jours dès les premiers instants de présence à l'école d'être confrontés à l'aboutissement et du coup avoir une espèce d'introduction à ça et je pense que même au-delà de cette charrette cette première charrette ensemble ça permet après d'avoir un dialogue qui se fait beaucoup plus facilement et une distance réduite entre les premières années les cinquièmes années et même entre les différentes promos parce que finalement avec même un an d'écart il n'y a pas forcément de contacts ou alors peut-être pas assez je pense qui du coup c'est des contacts qui sont un peu moins enrichissants en termes d'enseignement de l'archive et qui pourraient peut-être l'être plus si on était confrontés dès le début à ça enfin voilà je ne sais pas du tout si c'est un système ça me permettrait peut-être aussi de pouvoir découvrir un peu plus tôt qu'est-ce qu'on va avoir à choisir en Master 2 peut-être à s'orienter dès le début voilà savoir un peu vers où on va vers qu'est-ce qui nous est proposé et de ne pas attendre le second semestre de Master 1 pour choisir un projet d'architecture qui commence à nous orienter voilà si je peux répondre je ne connais pas bien le programme de Strasbourg mais il me semble qu'il y a un croisement qui se fait dans une semaine ou deux semaines intensives au mois de février sauf erreur qui croise les années donc il y a déjà une sorte de croisement c'est un dispositif qu'on retrouve par ailleurs dans d'autres écoles et autres il me paraît intellectuellement peut-être plus riche que celui de la charrette voilà mais disons mais le dispositif existe l'autre chose par rapport à choisir trop vite mieux choisir plus vite faut-il choisir plus vite est-ce qu'on n'a pas le droit d'hérer un peu voilà voilà question question bonsoir alors j'ai une question j'ai un peu l'impression qu'on est en train de vendre tous les tous les pôles en cinquième année à savoir lequel préférez-vous aux étudiants et ma question c'est comment vous avez trouvé ce nom pour cette conférence parce que c'est pas pour être méchant mais ça m'a l'air un peu le cahier des doléances de l'école et savoir qu'est-ce que on est en train de réécrire le programme pédagogique ou je sais pas quoi c'est pas que ça m'intéresse pas ça m'intéresse au plus haut point mais voilà comment avez-vous trouvé parce que c'est aussi une question qui m'a fait venir ici la troisième modernité qu'est-ce que c'est pourquoi pour qui pour quand voilà oui j'ai longuement travaillé sur les théories des années 60 exprimées par l'école italienne Aldo Rossi Vittorio Gregotti Giorgio Grassi et Tafuri qui étaient alors ils étaient tous réunis parce que le directeur de l'école de Venise les avait appelés et ils étaient très jeunes même pas 30 ans pour certains à peine diplômés et en fait il s'agissait de refonder et reformer l'école de Venise celle qui est devenue après une école donc c'était l'IUAV l'Institut Universitaire d'Architecture de Venise très connu très important et en fait parmi ces figures c'était des historiens c'était aussi comme Bernardo c'est des économistes qui avaient été appelés pour débattre sur la théorie du projet et ils ont produit un livre le fameux Libre Vert à l'époque on l'appelait comme ça à partir des approches des uns et des autres donc à partir d'une complexité comment l'école pouvait émerger à partir de la théorie du projet et c'est Tafuri qui après a beaucoup travaillé sur les théories du projet et donc le titre m'est venu en pensant à cet élan qui a été celui de l'école italienne et notamment de l'école de Venise alors sachant qu'à l'époque il y avait aussi l'école polytechnique de Milan qui était en pleine effervescence donc c'était l'époque donc 62, 63, 64 l'époque de critique vis-à-vis de la société déjà d'une société de consommation qui s'était inscrite instaurée en Italie de façon assez aussi politiquement de façon assez importante donc Venise une école comment elle se confrontait à l'école polytechnique de Milan et toutes les révues qui est tournée autour de la question du projet comme Casabelle la continuita et Venise n'avait pas encore ces outils qui permettaient la visibilité et la lisibilité d'un débat ou de l'émergence d'une école et petit à petit elle s'est dotée aussi donc avec Lotus ces révues que peut-être vous ne connaissez pas plus mais qui jusque dans les années 80, 90 ont eu un retentissement assez important donc ça vient de là ça vient de ce débat très important qui a duré 10 ans qui n'a pas donné lieu à mon avis c'est vraiment un malentendu culturel entre la France et l'Italie n'a pas donné lieu à la typomorpho comme on dit très souvent la typomorpho c'est tout autre chose c'est un débat qui est né dans les années 70 oui à partir de théories qui ont été exprimées sur certains outils de la pensée et du projet comme le type comme le modèle comme la question du génie du lieu mais qui ont été utilisées différemment dans le débat en France et dans la pratique opérationnelle aussi en France donc théorie du projet revenons à ce qu'a été animé un débat très important à un certain moment aujourd'hui on en parle trop peu on parle trop peu on a peur peut-être de parler de théorie on a peur aussi de parler d'une troisième modernité c'est Hachère l'économiste qui en parle qui parle de l'hyper modernité de la nécessité d'avouer qu'on est entré dans une nouvelle modernité et qui peut faire peur parce qu'on n'a pas les outils pour la comprendre donc c'est pour ça le titre était assez provocateur dans le sens où parlons du projet et des théories mettons ensemble les disciplines co-construisons une pensée une démarche ou des démarches et situons-les dans celle qui pourrait être définie la troisième modernité celle du numérique et pour compléter moi j'ai le sentiment que moi je suis venu intrigué aussi par ce titre parce que je ne savais pas si on est dans la troisième si on est déjà dans la quatrième et autre mais ce qui me paraît important c'est que les acteurs de cette modernité quel qu'elle soit son numéro c'est vous et que dans ce sens là c'est à vous de la construire cette modernité alors est-ce que c'est la troisième est-ce que c'est la quatrième et en ce sens là la question du projet et de la théorie elles sont importantes Juste peut-être une remarque parce que comme tu l'as dit ce terme de troisième modernité vient de l'idée que c'est une école donc une is ou une faculté plutôt faculté d'architecture mais qui après se manifestait un peu comme une sorte d'école avec une pensée forte d'une certaine période et la question que nous on a ici je pense tout derrière de toutes ces questions de domaine etc c'est quel projet pour l'école on a une nouvelle école qui va bientôt être ouverte on a aussi d'autres espaces justement la fameuse cafétéria du EA qui est maintenant peut-être une possibilité de faire une autre manière de faire les rendus chez nous qui je trouvais toujours un peu trop cloisonné dans des espaces on a très peu de visibilité qui font les autres moi qui ai fait des études à Stuttgart où il y a un bâtiment qui est assez intéressant sur ces idées qu'on fait les présentations dans un énorme couloir sur 5, 6, 7 niveaux et ça marchait toujours super bien parce qu'on voyait ce qu'ils font les autres bon ça c'est maintenant une question de spatialité mais moi je pense derrière tout ça c'est une question de projet de l'école quelle école nous on a envie de faire à travers cette idée de voilà on est donc plusieurs domaines on a aussi des électrons libres et est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur une image qu'on veut donner à l'extérieur et ça c'est un peu la réalité peut-être aujourd'hui dans le monde de l'enseignement aussi européen que est-ce qu'on est quel est le rôle de l'école d'architecture de Strasbourg dans tout ça avec aussi les écoles qui sont juste en face en Allemagne en Suisse etc est-ce que c'est ça un peu aussi le débat d'ailleurs ou est-ce que c'est juste un débat sur la théorie du projet et je pense on a mélangé un peu les deux aujourd'hui il y a un peu ces deux questions qui pour moi sont là parce que la théorie du projet les outils qu'on utilise etc je pense c'est pas un grand problème dans une école parce qu'il y a des domaines et des acteurs très différents mais chacun a ses outils et sa façon de faire et je pense c'est un échange normal qu'on fait entre je dirais enseignants mais la question c'est est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur un projet d'école avec une forte visibilité à l'extérieur où on partage des choses où on se différencie aussi pas mal et c'est pour moi un peu la question fondamentale c'est pas forcément de se distinguer fortement en domaine ça se fait tout seul je pense par les je dirais les thèmes aussi sur lesquels on travaille et en même temps on a un sort de tronc commun ça c'est clair c'est le projet mais le projet il faut aussi le communiquer je crois un peu à l'échelle de qu'est-ce qu'on fait dans une école au-delà de juste l'enseignement donc c'est ça qui est pour moi un peu la question je pense que je vais pas monopoliser la parole surtout qu'on doit terminer je pense il est très tard je pense qu'on peut pas donner des réponses ce soir vraiment définitive ce pierre qu'on a lancé dans les temps c'est le début c'est une pierre qui veut marquer le début d'un cycle d'un cycle de débats qui pourront être menées dans cette école mais aussi dans d'autres écoles et qui j'espère pourront faire sortir des 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 domaines des des départements ou des pôles des figures des figures d'enseignants des figures de aussi de professionnels qui sont engagés engagés dans cette transmission d'un savoir et d'un savoir-faire et comment aussi construire avec ces éléments un positionnement par rapport à l'université sachant que l'université nous regarde un peu de haut en disant le savoir faire qui est celui qui est enseigné dans vos écoles difficilement est en dialogue avec nos savoirs donc c'est de ça qu'il s'agit et comment cette école peut se positionner là-dedans la réalité dans laquelle on est actuellement en train de se développer en tout cas ce qu'ils souhaitaient qui va s'intégrer à long terme à l'UDS je dis ça clairement un peu peut-être comme ça ou est-ce qu'on reste une école avec une idée claire de école et école ça veut dire il y a une certaine façon de faire et je pense c'est un débat de fond à la fin moi je connais et toi Christiana tu connais aussi bien les facultés d'architecture comment ça fonctionne et c'est une autre manière de faire qu'une école et nous on est entre les deux actuellement et je pense ça c'est un vrai débat sur lequel je pense on va se encore porter pendant longtemps un vrai échange parce que il y a des grandes différences et on est un peu dans ce positionnement là pour ça je dis la question de quelle école on voudrait si on reste dans une école ou quel projet pour l'école c'est important parce que c'est ça qui va porter sur les prochaines séances table ronde qu'on aura je pense que cette question va émerger de nouveau et encore plus fortement voilà bon effectivement c'est des vraies questions moi je pense je vais juste je fais une parenthèse puis après je clôt le débat je pense que cette position d'entre deux elle nous donne une certaine force et il faut peut-être en profiter ceci dit je vous remercie de votre écoute j'espère que ça vous a apporté certains éclaircissements certaines questions peut-être quelques réponses mais peut-être de nouveau les questions sont peut-être plus intéressantes et bien on peut annoncer bientôt un futur un autre tour de table un autre tour de table merci et bonne fin de soirée merci applaudissements Merci.